Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer une droite parallèle passant par un point. D'abord, qu'est-ce que sont que deux droites parallèles ? Eh bien, deux droites parallèles, ce sont des droites qui ne se couperont jamais. On dit qu'elles ne sont pas séquentes. C'est donc une droite qui va passer par le point A et qui ne va jamais rencontrer celle-ci. Or, on sait qu'une droite n'a ni début ni fin. Alors ici, on a tracé, évidemment, on a tracé un segment, parce qu'on ne peut pas la prolonger indéfiniment sur le tableau. Mais en fait, il faut penser qu'il n'y a pas de début et pas de fin. Donc, si je trace une droite qui passe par A, il faut qu'elle ne rencontre jamais celle-là. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire ? Pour ce faire, on va utiliser l'équerre et la règle. Vous l'avez sans doute déjà vu, on va juste réexpliquer comment on fait. On va d'abord prendre l'équerre et on va essayer de tracer la perpendiculaire à la droite qui est ici, passant par le point A. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut tracer la perpendiculaire ? Eh bien, en fait, on va ensuite glisser l'équerre le long de la perpendiculaire pour que l'autre côté qui touche la droite vienne toucher le point A, et ça sera donc la droite parallèle. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Bien comme ceci. Commençons par tracer la droite perpendiculaire, comme là. On la place ici, le long de la droite, voilà. Et on va venir faire glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté qui forme l'angle droit de l'équerre, on a la droite ici, ce côté-là, ce côté-là, vienne toucher le point A. Alors, à partir d'ici, je peux tracer la perpendiculaire en pointillé, ou bien, je peux utiliser une règle que je vais pouvoir mettre ici, le long de l'équerre. Et une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je peux faire glisser l'équerre le long de la règle, jusqu'à ce que l'autre côté touche le point A. Voilà. Il suffit juste maintenant de prendre un crayon et de tracer la droite qui va être parallèle. Alors, évidemment, ici, on a tracé une demi-droite. Pour faire une vraie droite, eh bien, on va la prolonger de l'autre côté. Et voilà, en rouge, la droite parallèle à la droite D, ici.